C'est au niveau, alors on a deux trois options et notamment on peut consulter ce qu'on appelle la hiérarchie Et qui apparaît au sommet de cette hiérarchie, alors je sais pas trop la hiérarchie de quoi peut-être de la justice en fait C'est tout un tas de personnages de la révolution en fait parce que plus tard on va voir apparaître je crois qu'il y a Marat, il y a Danton, il y a un peu tout ce monde Il y a David, enfin déjà c'est incompréhensible quelle est cette forme de hiérarchie De la même manière on a vu que donc il y a la faction révolutionnaire à qui il faut faire plaisir Elle représente tous les révolutionnaires toutes tendances confondues Donc des gens qui ont passé la révolution à essayer de se tuer les uns les autres pour beaucoup Ce qui fait déjà que c'est difficile aussi de savoir à quel camp ça correspond Et donc là on nous présente une révolution finalement où déjà on n'a pas encore guillotiné Louis XVI Enfin on sait même pas si la Bastille a été prise et déjà Robespierre est finalement l'espèce de diable suprême là tout en haut de la pyramide Représenté en plus avec un air assez méchant sur feu rouge C'est vraiment le gars qui tire les ficelles Ce qui est un truc qu'on retrouve aussi un petit peu dans Assassin's Creed Unity même si c'est un sous-fifre dans Assassin's Creed Unity Cette idée que Robespierre contrôle tout toujours Qui est une idée construite vraiment a posteriori, il faut en avoir conscience C'est à dire qu'au moment où Robespierre est guillotiné en fait Il y a énormément de gens qui ont conscience qu'il faut mettre fin à l'escalade de violences révolutionnaires Donc tous ces gens sont bien conscients qu'il va falloir arrêter ça Tous ces gens savent aussi qu'ils ont pris parti à ça, certains plus que d'autres Et beaucoup plus que Robespierre notamment Il y a parmi les gens qui ont tué Robespierre des gens comme Carrier qui est l'auteur des Noyades de Nantes Il y a Fouché qui a fait tirer un coup de canon sur les fédéralistes à Lyon Il y a toute une bande comme ça de gens qui ont été souvent bien plus extrémistes dans leur position Vis-à-vis de la violence révolutionnaire Et donc tous ces gens finalement s'arrangent pour faire tuer Robespierre aussi Parce que ça permet d'avoir ensuite une sorte de coupable idéal À qui on va faire porter le chapeau Et vous avez des gens qui vont s'en sortir plus ou moins bien C'est à dire que par exemple Carrier va finir par être guillotiné lui aussi un an plus tard Parce que son cas est vraiment pas défendable Mais vous en avez d'autres comme Fouché qui s'en sortent Tellement bien que Fouché ensuite devient ministre de Napoléon Puis devient même un temps ministre sous Louis XVIII Donc vous voyez qu'on se recycle bien Alors qu'en 1993 c'était un des artisans de la terreur à Lyon Vraiment un des plus radicaux Tallien pareil à Bordeaux Et lui ça devient un des grands hommes de la convention thermidorienne Et puis de la fondation du directoire Donc Robespierre a vraiment porté le chapeau pour tout le monde de ce point de vue là Et puis là dans le jeu, enfin là il y a tout Un incorruptible, recours à la terreur Homme le plus puissant du Paris de la Révolution Personne n'a encore osé le défier Au début quand j'ai vu ça c'est le boss final Robespierre Oui et puis chef des jacobins radicaux Alors ça c'est très pratique parce que les jacobins en général Même quand on commence à connaître la Révolution on ne comprend pas qui c'est Parce qu'en fait c'est un club qui regroupe plein de gens C'est juste des gens qui ont envie de discuter politique Et de préparer les travaux de la convention Mais chez les jacobins on passe beaucoup de temps à s'engueuler Voir à se menacer de mort C'est ce qui arrive d'ailleurs la veille de l'exécution de Robespierre Il y a deux ennemis de Robespierre qui sont menacés de mort Par le président du tribunal révolutionnaire Qui leur dit clairement Messieurs je vous revois demain puisque manifestement vous avez un sacré dossier de trahison Qui vous pend au nez Donc je vous revois demain ça voulait dire Il y a des chances pour que demain soir vous passiez à la guillotine D'où aussi le fait que du coup eux ils vont se dépêcher de faire passer Robespierre Plutôt en priorité Donc c'est aussi là un moyen de faire passer Robespierre Pour une espèce de figure de l'extrémiste qu'il a aujourd'hui encore Notamment par le fait qu'il est réapproprié Par des figures de la gauche radicales Du point de vue des médias Notamment Mélenchon Et en réalité sous la Révolution française Robespierre Sous la période qu'on appelle la terreur est un modéré C'est à dire qu'il a beaucoup de monde à sa gauche Il a les hébertistes notamment qui sont pour beaucoup plus de violences révolutionnaires De ce point de vue là et d'ailleurs il finit par les faire éliminer Parce que c'est des gens qui font peur à pas mal de monde Et il a même ceux qu'on appelle les enragés Qui eux sont pour un beaucoup plus grand partage des richesses et tout ça Robespierre est loin d'être un communiste et un dangereux gauchiste Absolue c'est quelqu'un Qui a des positions qui évoluent un peu au gré de la Révolution Mais qui même s'il a Certains idéaux n'est pas quelqu'un qu'aujourd'hui On verrait dans les mouvements les plus à gauche C'est pas un communiste Robespierre très clairement Révolution Révolution